Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux faux souvenirs et aux controverses qui les entourent. De nombreux chercheurs ont décrit comment nous pouvons nous souvenir non seulement de mots, mais d'événements entiers, de manière soit incorrecte, soit complètement fictive. L'idée que les souvenirs d'événements traumatiques puissent être réprimés est une idée centrale depuis la naissance de la psychologie et de la psychanalyse, à commencer par Sigmund Freud, et les controverses autour de ces idées sont aujourd'hui encore présentes. Le rappel de faux souvenirs autobiographiques est appelé syndrome des faux souvenirs. Ce syndrome a fait l'objet de beaucoup de débats, en particulier en ce qui concerne les souvenirs d'événements qui n'ont pas de témoins indépendants. En effet, souvent les seuls témoins d'une agression sont l'agresseur et la victime, par exemple dans le cas d'agressions sexuelles. Il n'est pas rare que des personnes retrouvent des souvenirs de maltraitance ayant eu lieu au cours de leur enfance des années après que celle-ci se soit produite. Les chercheurs qui défendent cette position affirment que les expériences de certains enfants ont été si traumatisantes et si angoissantes qu'ils doivent enfermer ces souvenirs afin de mener un semblant de vie normale. Leur position consiste à affirmer que les souvenirs refoulés peuvent être enfermés pendant des décennies et ressurgir plus tard, intacts, grâce à l'hypnose et à des techniques d'imagerie guidée. Les recherches suggèrent que le fait de ne pas avoir de souvenirs d'abus sexuels ayant eu lieu pendant l'enfance est assez courant chez les adultes. Par exemple, une étude menée à grande échelle par John Brier et John Comte en 1993 a révélé que 59% des 450 hommes et femmes qui recevaient un traitement pour des abus sexuels survenus avant l'âge de 18 ans avaient oublié leurs expériences. Rothschild, en 2007, suggéra que la répression de ces souvenirs créait une détresse psychologique à l'âge adulte. Le projet de mémoire récupérée a été créé pour que les victimes d'abus sexuels pendant leur enfance puissent se souvenir de ces souvenirs et permettre au processus de guérison de commencer. De l'autre côté du débat, Elisabeth Loftus a contesté l'idée que les individus puissent réprimer les souvenirs d'événements traumatisants de l'enfance, y compris les abus sexuels, pour ensuite récupérer ces souvenirs des années plus tard grâce à des techniques thérapeutiques telles que l'hypnose, la visualisation guidée et la régression d'âge. Loftus ne dit pas que les abus sexuels pendant l'enfance ne se produisent pas, mais elle se demande si ses souvenirs sont exacts ou non, et elle est sceptique quant au processus de récupération utilisé pour accéder à ses souvenirs, étant donné que la moindre suggestion du thérapeute peut conduire aux effets de désinformation. Par exemple, les chercheurs Stephen Ceci et Maggie Brooke, en 1993 et en 1995, ont demandé à des enfants de 3 ans d'utiliser une poupée anatomiquement correcte pour montrer où leur pédiatre les avait touchés lors d'un examen. 55% des enfants ont souligné la région génitale ou anale des poupées, alors même qu'ils n'avaient subi aucune forme d'examen génital. Depuis que Loftus a publié ses premières études sur la suggestibilité des témoignages oculaires, dans les années 1970, les spécialistes des sciences sociales, les policiers, les thérapeutes et les juristes sont conscients des failles des pratiques d'interrogatoire. Par conséquent, des mesures ont été prises pour réduire la suggestibilité des témoins. Une façon est de modifier la façon dont les témoins sont interrogés. Lorsque les policiers utilisent un langage neutre et moins dominant, les enfants se souviennent plus précisément de ce qui s'est passé et des personnes impliquées. Un autre changement concerne la façon dont la confirmation visuelle des suspects sont réalisées. Il est recommandé d'utiliser une sélection de photos aveugles. De cette façon, la personne qui gère l'interrogatoire ne sait pas quelle photo appartient au suspect, ce qui minimise la possibilité de donner des indices de premier plan. De plus, les juges de certains états aux Etats-Unis informent désormais les jurés de la possibilité d'une identification erronée. Les juges peuvent également supprimer les témoignages oculaires s'ils les jugent peu fiables. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation des faux souvenirs. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.